C'est l'une des plus belles baies de la Méditerranée. Bienvenue à Alger. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la capitale algérienne à l'occasion de la visite du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault qui est accompagné d'une dizaine de ministres et une quarantaine de patrons d'entreprises françaises. L'occasion pour nous évidemment d'évoquer ces relations franco-algériennes, de parler des relations économiques, culturelles, mais parler également d'amitié. Un traité d'amitié sera-t-il un jour signé avec l'Algérie ? Arriverons-nous un jour à penser, à refermer les blessures du passé ? Eh bien on va en parler aujourd'hui. On va en parler notamment avec Ahmed Lari. Bonsoir. Cette émission est faite en partenariat avec Canal Algérie. C'est tout un symbole aussi que notre média, France Média Monde, fasse ce partenariat avec vous. Merci. On va présenter ensemble cette émission. On va tout de suite, si vous le voulez bien, présenter nos invités. Bonsoir Vanessa Buregraf. Effectivement, c'est une émission en commun qui sera diffusée en commun, donc aussi bien sur France 24 que sur la télévision algérienne. Alors pour ce débat d'aujourd'hui, nous recevons Lies Boukra. Bonjour, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires. Abdelaziz Rabhi, bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Culture et de la Communication algérienne. C'était entre 1898 et 1998 et 1999. Vous êtes par ailleurs, vous avez été ambassadeur notamment en Amérique centrale, au Mexique ou encore en Espagne. Et professeur Shamseddin Chitour, vous êtes professeur à l'Université d'Alger, à l'École Polytechnique plus exactement. Et vous vous êtes énormément intéressé à tout ce qui est histoire et particulièrement entre l'Algérie et la France. Vous allez nous en parler tout au long de ce débat. Georges Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Constantine. Vous avez quitté l'Algérie en 1966, quatre ans après l'indépendance. Vous avez créé et présidé l'association Coup de Soleil qui a pour objectif, pour mission, de mieux faire connaître au Maghreb la France. Le Maghreb en France. Le Maghreb en France. Un mot, Georges Morin, quand même sur cette baie d'Alger. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que Alger, c'était la capitale de la France libre en 1944. Et c'est tout un symbole, tout un symbole évidemment pour les Français mais également pour les Algériens. Oui, je crois parce qu'il y a encore une plaque dans la ville d'Als-Olivier qui rappelle que le général de Gaulle a présidé le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, donc issu de la résistance. Et la capitale, effectivement, était Alger. Et je crois que c'est très important, vous l'avez très bien dit, et pour les Français et pour les Algériens, parce que la lutte de libération de l'Algérie contre l'occupant colonial, évidemment, le premier moteur, c'était ce caractère indigne du système colonial dont l'Algérie avait besoin de se libérer. Mais aussi, dans le mouvement national, beaucoup de dirigeants avaient en tête à la fois la Révolution française, les valeurs de la Révolution française et aussi les valeurs de la résistance. Et ça a été, malgré la tragédie qu'a représentée la guerre pour tout le monde, mais ce mouvement d'émancipation, ça a été, je crois, le lieu où les Français et les Algériens ont pu se retrouver, puisqu'il y avait aussi dans cette lutte, encore une fois, la Révolution française et la résistance française contre l'occupant nazi. – Armad Lari, on le disait, Jean-Marc Ayrault va faire une visite en Algérie. Il est accompagné de ministres français, il est accompagné d'une quarantaine de chefs d'entreprise français. C'est un an, quasiment jour pour jour, après la visite de François Hollande. – Tout à fait, c'était en décembre 2012, pour être plus précis. François Hollande également a été accompagné d'une délégation très importante, presque autant de chefs d'entreprise. Alors, j'aimerais poser la question, un an depuis la visite officielle de François Hollande en Algérie, qu'est-ce qui a changé depuis ? On a eu concrètement le projet Renault, qui a fait plaisir apparemment de part et d'autre, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis ? Abdelaziz Al-Khabi. – Je pense que les relations agro-françaises ne peuvent pas être banales, par essence, par définition, historiquement. Ce sont des relations où elles sont mauvaises, où elles sont très bonnes. Nous sommes actuellement de vivre une conjoncture favorable dans les deux relations. Il y a un cadre de coopération qui est la déclaration qui avait été signée par les deux chefs d'État en décembre de l'année dernière. La conjoncture est globalement favorable et je pense que c'est ça qui est le véritable moteur de l'amélioration des relations économiques et de l'ambiance générale. Disons que le Premier ministre vient dans une conjoncture favorable aux relations bilatérales. – Lisboukra, est-ce qu'on peut parler de relations apaisées aujourd'hui entre la France et l'Algérie ? Est-ce qu'il y a un tournant dans ces relations ? – Comme disait mon ami, c'est vrai que ce ne sont pas des relations banales. Et puis à travers l'histoire, on voit que c'est des relations d'endessis. Il y a des moments d'embellie. Tout semble aller pour le mieux. On est même sur le point de signer des accords très particuliers. Et puis quelque part surgit une manifestation, une réaction qui remet tout à plat. – Alors, nous assistons actuellement à un embellie, mais je pense que si on voudrait que cette embellie continue et qu'elle persiste et qu'elle aboutisse, parce que l'essentiel étant là, qu'elle aboutisse sur le terrain, il faudrait aussi que ces forces qui n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie ait des relations équitables avec la France ou de bonnes relations avec la France, que ce soit des gens de ce côté, de la rive, de l'autre côté ou même de nos frontières, il faudrait que ces gens-là soient aussi combattus. – Quelles sont ces forces dont vous parlez ? – Par exemple, très… – Qui sont justement contraires. – Dernièrement, alors en France, c'est très simple, c'est connu, vous avez toute une frange du Parti Socialiste, qui est, pourquoi ? Parce que tout simplement dominée par certains lobbies, vous avez toute une frange de l'Algérie française, vous avez toute une frange de l'extrême-gauche, qui a aussi des contentieux, vous avez aussi toute une frange, tout le monde savait que Mitterrand avait un compte à régler avec la révolution algérienne, c'est en 1958 qu'il commence à traverser du désert, et il ne l'a jamais oublié. La preuve, c'est que l'Algérie a traversé une période des plus difficiles, Mitterrand et son courant ont tout fait, pour que l'Algérie ne se relève pas. Donc il existe des forces de part et d'autre qui sont… – Ce n'est pas vraiment une des explications de la qualité des relations aujourd'hui, c'est l'avènement d'une nouvelle génération de dirigeants en France, une classe politique qui est détachée sur le plan personnel, sur le plan affectif, parfois sur le plan familial, du passé, du contentieux émotionnel entre l'Algérie. – Mais là vous parlez du côté français, mais du côté algérien, il y a quand même encore toujours des rancœurs, est-ce que là aussi il ne faut pas attendre l'arrivée peut-être d'une nouvelle génération, justement pour que ces relations soient définitivement apaisées ? Professeur Chitour, parce que là vous, vous êtes algérien, donc vous défendez la position algérienne, et vous voyez les problèmes qu'il y a du côté français, mais il y a aussi des problèmes du côté algérien, professeur Chitour. – Oui, nous devons faire nous aussi notre autocritique, c'est tout à fait normal. Vous dites à raison qu'il y a de part et d'autre de nouvelles générations, c'est clair. Mais il y a quand même un fond rocheux, un fond rocheux qui fait qu'on n'a pas encore évacué, entre la France et l'Algérie, un contentieux, qui est celui d'une histoire, d'un compagnonnage, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas essayé de décrypter. On pense que c'est des problèmes d'ordre économique. On saupoudre. Le problème est plus complexe. De mon point de vue, en tout cas, en tant qu'universitaire, je ne pense pas que ce soit un problème uniquement économique. Il faut aller vers la réalité des choses et mettre sur la table tous les problèmes qui posent problème. – Alors si vous permettez, on va essayer de laisser la mémoire à la fin peut-être, Vanessa ? – Tout à fait. C'était un petit tour de table quand même pour savoir si ces relations sont apaisées. – Une petite précision. – Allez-y. – J'ai dit de parer d'autre de la Méditerranée, je précise. – Des deux côtés ? – Oui, je dis bien que nous, Algériens, aussi, avons notre part de responsabilité. – Et on va en reparler justement de ce travail, peut-être de mémoire à faire, mais là, on va parler, aborder quand même les relations économiques, Ahmed. – Tout à fait. Alors les relations économiques, aujourd'hui, la France, selon les experts, perd du terrain dans un certain nombre de pays africains, dont l'Algérie. Aujourd'hui, la Chine devient un client qui est très intéressant pour l'Algérie. Alors aujourd'hui, avec ce balai diplomatique et ce balai économique, si on peut l'appeler ainsi, qui vient régulièrement en Algérie, est-ce qu'on peut dire que les Français veulent tout simplement reconquérir un marché qu'ils ont perdu ? – C'est le deuxième fournisseur de l'Algérie. Je pense qu'il y a une... – Mais le premier, pardonnez-moi, M. Rabhi, c'est maintenant la Chine. – Oui, mais la France a fait une progression l'année dernière de 11,3% et la Chine de 12%. Donc la différence est à peine de 200 millions de dollars. À mon avis, ce n'est pas un problème de fonds. Dans le commerce, dans les échanges entre les pays, c'est fréquent de perdre des positions dans des proportions qui ne sont pas très importantes. À mon avis, ce n'est vraiment pas un problème. – D'accord, professeur Chitou ? – Non, il me semble que le problème est plus complexe. Encore une fois, au risque de me répéter, ce n'est pas un problème de sous. Il faut mettre à plat un certain nombre de problèmes. La France, elle a perdu tout ce qu'elle avait comme avance ici en Algérie, notamment dans le savoir, dans la façon de travailler, dans un certain nombre d'habitudes, même au niveau des normes, proprement dit. Et tout doucement, l'Algérie s'est tournée vers ailleurs. Et par la force des choses, il me semble que la France, tant qu'elle considère l'Algérie comme un marché, ça ne marchera pas. – Oui, tout à fait. – L'Algérie la traitera comme un marché. Mais s'il y a une autre dimension, elle peut faire la différence. – Quelle est cette dimension-là, professeur Chitour ? Qu'est-ce qui manque, justement ? – C'est la dimension du fait que l'Algérie ne peut pas être traitée, ne doit pas être traitée comme un partenaire, comme un autre. L'Algérie, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est une profondeur stratégique. C'est une continuité, si la France sait y faire, pour pouvoir essayer de faire en sorte que l'Algérie soit confortée dans sa position. C'est la porte de l'Afrique. – Ce qu'on appelle le gagnant-gagnant, autrement dit. – Voilà, c'est la porte de l'Afrique. Et à ce titre-là, l'Algérie peut être, en quelque sorte, une voie d'abord de la France en Afrique. C'est à la fois du point de vue éducatif, naturellement, je prêche pour ma paroisse, mais aussi en tout ce qui concerne le commerce. Et de ce côté-là, il est important pour la France, évidemment pour l'Algérie, naturellement, que ces problèmes soient réglés une bonne fois pour toutes. Quand les États-Unis ont regardé leur Vietnam en face, ça s'est réglé. Quand la France a essayé avec Adenauer et De Gaulle de regarder vers une nouvelle direction, ça s'est réglé. On n'en est pas encore là tout à l'heure. Le collègue parlait d'un certain nombre de lobbies, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle en physique des pertes de charges. Il y a un signal, mais on essaie de le freiner. Ça aurait pu fonctionner, c'est si en 2006, ce fameux traité dont on pensait qu'il était... Ce traité d'amitié, on va en parler tout à l'heure. On va laisser à la France, c'est parfait. Qui est tombé à l'eau ce traité d'amitié en 2005 ? Avec, on se rappelle, ce célèbre article français, voilà, tout à fait, qui reconnaissait le rôle positif de la colonisation. Et ça, évidemment, ça a crispé. Il va falloir qu'un jour aussi on parle de l'œuvre positive de l'Algérie pour la France. Tout à fait, mais on va en parler, justement, tout à l'heure. Georges Morin, moi, ce que je trouvais aussi intéressant, parce que le professeur Chitour a parlé, justement, des relations franco-allemandes. Aujourd'hui, il va y avoir un conseil des ministres conjoints, on peut quasiment le dire, presque, entre la France et l'Algérie. Et c'est vrai qu'on pense à ces conseils des ministres conjoints entre la France et l'Allemagne, qui sont arrivés, finalement, à surmonter leur divergence. Donc, symboliquement, c'est quand même très fort. C'est très, très fort, et je crois que vous avez tout à fait raison d'assister sur le rôle commun de l'Algérie et de la France pour bâtir un axe en Méditerranée qui soit tourné et vers l'Europe, et vers l'Afrique, et vers le monde d'Arab. Oui, mais pendant la France, la France, elle a suivi l'Europe et elle a regardé vers l'Est. Alors que sa profondeur stratégique, c'était vers l'Ouest. On a beaucoup essayé de la tourner vers le Sud aussi. Parce que je crois vraiment que c'est une banalité que de le dire, mais je crois vraiment que c'est un axe extrêmement fort dans les relations franco-algériennes. Il faut que les deux partis, les deux gouvernements, les deux sociétés civiles, se battent pour que ces deux pays, d'une part, sur le plan de l'appurement du passé, fassent ce que les Allemands et les Français ont su faire, c'est-à-dire balayer, non pas balayer le passé, mais savoir le relire et surtout se tourner vers l'avenir. Ça, c'est très important. Et sur cet appurement du passé, bâtir vraiment une alliance extrêmement forte qui va profiter non seulement à la France et à l'Algérie, mais aussi à l'Europe et à la Méditerranée et à l'Afrique. – Bien sûr, je crois que c'est extrêmement important de... – Elias Bokra, vous avez quelque chose à ajouter ? – Je pense que le problème n'est pas d'ordre économique. Sur le plan économique, il est clair que, par exemple, pendant très longtemps, les investisseurs français n'ont pas voulu venir investir en Algérie. – Pour des raisons sécuritaires ? – C'est très clair. Pour des raisons sécuritaires, il y a bien d'autres raisons. Il n'y a pas que les raisons sécuritaires. Les raisons sécuritaires sont l'argument, mais il y a bien d'autres raisons. – Quelles sont-elles ces raisons ? – Moi, je pense que, personnellement, dans le patronat français, il y a deux courants. Il y a un courant qui continue à considérer l'Algérie comme un simple marché. Et à travers cette logique, voudrait reconstituer le lien néocolonial. – C'est là le problème. – Il y a un courant très intelligent. – Il est majoritaire, ce courant, on peut le dire ? – Il est majoritaire. – Il y a un autre courant dans le patronat français qui, lui, a une autre vision, beaucoup plus stratégique et qui a compris que la France a besoin de l'Algérie et que l'Algérie a besoin de la France. Et que cela ne peut se faire que sur la base d'un véritable échange où les deux partenaires gagneraient. Parce que nous avons des ressources, au niveau des ressources, une certaine complémentarité. Je pense que ce courant-là n'arrive pas encore, peut-être, à imposer tout à fait son point de vue. – Je poserai directement la question à Abdelaziz Al-Habib. Pourquoi cette frilosité, à votre avis, des investisseurs français pour le marché algérien ? – Parce que c'est un marché qu'ils ont abandonné pendant une vingtaine d'années, quand l'Algérie n'avait pas les moyens de paiement. Maintenant qu'il a les moyens de paiement, il intéresse. – Tout le monde arrive. – Tout le monde arrive. Des secteurs se sont intéressés assez tôt. C'est le secteur bancaire, par exemple, le secteur de l'automobile. Se sont intéressés assez tôt au marché algérien. Mais ce sont des secteurs où il y a une très forte rente et où il n'y a pas de risque. Les secteurs où il y a beaucoup de risques, ce sont la petite et moyenne entreprise française qui hésite, parce que ce sont des entreprises familiales, qui hésitent à venir investir en Algérie, qui prennent très peu de risques. Nous avons besoin de développer véritablement une coopération dans deux ou trois secteurs importants. Pas seulement les secteurs de rente, que sont la banque, la cimenterie, les hydrocarbures, la téléphonie. Là, le risque est presque nul et le retour sur investissement est très fort. Nous avons besoin de développer, nous, nous avons besoin de l'expertise française en matière de petites et moyennes entreprises et en matière d'industrie de transformation de manière générale et en matière de management des entreprises. Nous avons de sérieux problèmes. Nous avons des entreprises qui sont très performantes du point de vue technologique, mais qui sont très mal gérées, qui ont besoin d'être mieux gérées. Le troisième volet, à mon sens, qui manque et qui est une faiblesse dans les relations gérofrançaises, c'est la coopération scientifique et technique. Elle est extrêmement faible. C'est elle qui doit soutenir la coopération économique. Nous ne pouvons pas envisager une coopération purement économique. Le pays aussi, l'Algérie, se transforme. Mais je voudrais relever que l'Algérie, avec la Turquie, sont les seuls pays qui marquent des croissances positives autour de la Méditerranée. Donc, ce sont des pays d'appel sur le plan économique. Alors, une petite minute avant le rappel des titres. Georges Mora, quand même un mot sur la frilosité justement des entreprises françaises pour venir s'installer en Algérie. Est-ce que ce n'est pas aussi le système juridique, aussi algérien, qui fait peur aussi à ces entreprises ? Je crois qu'il y a des facteurs objectifs qui font que l'Algérie, ce n'est pas facile. Il y a un système qui est encore beaucoup trop bureaucratique, un système bancaire qui n'a pas été réformé, un système judiciaire qui est encore en voie de véritable avancée vers son indépendance. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui sont... Mais on entend souvent ces arguments du côté des entreprises françaises. Et moi, je leur réponds souvent, mais très bien, vous avez raison, ce sont des faits objectifs dont les Algériens eux-mêmes se plaignent, dont les chefs d'entreprise algérienne se plaignent. Mais comment se fait-il que les Italiens, les Espagnols, les Canadiens, je ne parle pas des Chinois, on parle des puissances comparables à la France, s'en sortent ? Alors, je crois effectivement, là, vous avez raison. Alors, pardonnez-moi, je crois que vous exagérez beaucoup en disant qu'il y a un courant majoritaire du patronat qui est contre l'Algérie. Vraiment, je ne pense pas. Je pense que s'il y a quand même plus de 500 entreprises françaises en Algérie, d'autres qu'on doit inciter à venir. Simplement, je crois que le vrai problème, c'est que, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a, sur le plan psychologique, le sentiment que l'Algérie est un marché que les Français se pourront être privilégiés. Or, je me souviens d'une conversation entre Bernard Sassi et le président Bouteflika en 2004. Bouteflika disait, vous savez, moi, si on voit des projets équivalents, un projet français qui vaut autant que les autres, on lui donnera effectivement un privilège. Simplement, les Français ne sont jamais les plus combatifs. Tout à fait. La diaspora, on le sait, Ahmed, c'est un élément essentiel, justement, du rapprochement entre la France et l'Algérien. Oui, et notre communauté algérienne installée en France est extrêmement importante. 5 millions, on le dit, pour nos téléspectateurs, d'Algériens et de Français d'origine algérienne. On parle de 7 millions, à peu près. Voilà, donc c'est une communauté qui est considérable, très importante. Alors, ma question est simple aujourd'hui. Comment peut-on amener nos concitoyens, les concitoyens algériens établis de l'autre côté de la Méditerranée, à jouer justement ce rôle de relais économique ? Eux qui travaillent là-bas, qui travaillent parfois ici. On a beaucoup de binationaux aujourd'hui qui reviennent en Algérie. Les choses ont peut-être changé ces dernières années. Alors, comment on peut amener cette communauté à jouer ce rôle ? C'est la bonne question que vous m'avez intéressée. Ce que je veux dire, simplement, j'aurais souhaité que vous me disiez qu'est-ce qu'ils font pour la culture entre les deux pays. Avant de parler de l'économie, parlons de la culture, parlons des relations apaisées. Et ça ne peut se faire que s'il y a un dialogue. Nous ne sommes pas des marchands. Les marchands, la marchandise peut passer. Mais la culture, proprement dit, c'est le ciment, en quelque sorte, qui pourrait, d'une certaine façon. Il faut-il rappeler que l'Algérie, c'est le deuxième pays francophone. Et qu'à l'indépendance, il y avait un million de personnes qui parlaient peu ou prou le français. Maintenant, 38 millions, à des degrés divers, maîtrisent la langue française. Cela veut dire que, quelque part, la France, elle a une dette, ce que j'appelle, moi, l'œuvre positive de l'Algérie pour la France. À savoir, sans le faire, exprès, sans être dans la francophonie, nous faisons pour la langue française. Pour essayer de faire en sorte que la langue française puisse s'épanouir. Je rebondis rapidement sur la frilosité tout à l'heure. Il y a un sérieux problème. C'est qu'on pense, à tort ou à raison, que l'Algérie est un marché. Dans tous les cas de figure, c'est un marché. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans la mondialisation. Et ce n'est pas une mondialisation heureuse, à la Mink. Non. C'est une mondialisation de la guerre de tous contre tous. Et il faut que la France puisse nous convaincre. Elle a les arguments. Pas des arguments matériels. C'est des arguments spirituels. Il y a une histoire, il y a un compagnonnage de 130 ans, etc. C'est pour cela que je dis, avant toute chose, il faut apaiser. Tout à fait. Georges Morin, la politique des visas, on en est où aujourd'hui ? Un an après la visite de François Hollande, il y a beaucoup d'Algériens qui nous regardent ce soir. Est-ce que la France, aujourd'hui, donne plus de visas aux Algériens ? Et on rappelle quand même, pour histoire, vous me le disiez avant l'émission, que jusqu'en 1986, il n'y avait pas de visa. Non, bien sûr. Ils ont été instaurés après les attentats de Paris. Et pour autant, la France n'a pas été envahie alors que les Algériens entraient librement en France. Je crois que c'est extrêmement important. Vous avez raison de souligner l'importance du facteur humain. Il y a eu, pendant des décennies, une fermeture du robinet à visa qui a profondément humilié les Algériens. On aurait des centaines d'histoires chacun racontées là-dessus. Les queues immenses devant les consulats, on paye le visa et on ne vous l'accorde pas, des taux qui sont arrivés à 20%, à 80% de refus. Il y a eu deux éclaircies. Ça a été durant le gouvernement Jospin, où Jospin et Chevènement ont vraiment, chaque année, ils ont décidé qu'en 5 ans, on rétablirait le nombre de visas qui étaient devenus pratiquement infimes au taux qu'il avait auparavant. Donc en 5 ans, effectivement, le nombre de visas pour les Algériens pour l'entrée en France a été considérablement développé. Et puis, clac, dès 2002, le robinet a commencé à se fermer. Il s'est encore refermé beaucoup plus fortement en 2007 pour des raisons électorales, parce que le gouvernement français voulait afficher vis-à-vis de l'extrême droite, vis-à-vis de ses ennemis qu'on dénonçait tout à l'heure, qu'on allait empêcher les Algériens de venir envahir la France. Et aujourd'hui, depuis 2012, objectivement, on connaît les circulaires signés par le président, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, au contraire, de rouvrir les vannes pour que, au moins, les Algériens... Et ça s'est fait concrètement en l'espace d'un an ? Non. Parce qu'une fois qu'il y a les déclarations, voilà, on voudrait savoir est-ce que aujourd'hui, est-ce que les Algériens... Les instructions sont claires, mais vous savez, c'est comme un paquebot, on ne peut pas en une année inverser complètement son cours. C'est quoi, 250 000 visas qui sont délivrés par an à peu près ? Absolument, aujourd'hui, voilà. Et avec 75% de... Alors, pardonnez-moi, je termine là-dessus, c'est extrêmement important. Je crois qu'il y a encore des difficultés, c'est un secret de politique, il y a eu une grève de 5 mois au Conseil de France à Alger qui a considéremment alourdi la durée de délivrance des visas. Maintenant, les choses s'améliorent petit à petit. Il y a, en tout cas, une volonté extrêmement forte à tous les niveaux en France, évidemment, y compris au niveau de l'ambassade et des consulats, pour que, notamment, les médecins, les artistes, les enseignants, les collectivités territoriales, la société civile puissent bénéficier de visas de longue durée, qu'on puisse élever plus facilement. Donc, il y a une volonté d'aller exactement dans le sens inverse, mais il faudra 2, 3, 4, 5 ans pour arriver. Et il faudrait peut-être aussi parler de la réciprocité, parce qu'il y a de plus en plus de France qui demande aussi le visa pour venir en Algérie. Vous pouvez peut-être répondre là-dessus sur le principe de réciprocité, Abdelazitra Abhi. Je vais revenir sur le principe de réciprocité, mais je voudrais revenir sur la question de la communauté algérienne en France. Vous savez, il y a une très forte mutation de la nature de cette communauté. Nous ne sommes plus dans une communauté d'ouvriers ou d'enfants d'ouvriers. Ce sont, dans des proportions de 70 % des citoyens français. Donc, ce que nous essayons de développer chez nous, c'est ce sentiment de double appartenance et cette identité commune, partagée. mais le statut des Algériens de France a complètement changé. Il n'est plus dans le cadre des accords de 1968 qui réglementaient le séjour et qui réglementent toujours. Mais il y a une très faible proportion parce que 68 n'est plus valable pour les Algériens qui sont devenus français. Il ne l'est que pour 20 à 30 % des Algériens résidant en France. Je pense que le changement de nature de la communauté algérienne va changer la perception que nous avons de notre communauté là-bas. C'est extrêmement important. Ça va être un poids électoral. Vous souhaitez remonter, oui, très, très rapidement. Sur cette question, je voudrais préciser quelque chose qui est commun dans les médias français sur la question des Harkis. Nous n'avons jamais, oui, oui, je voudrais le dire aujourd'hui, je peux témoigner, ayant été moi-même à un certain niveau de responsabilité au ministère des Affaires étrangères, que les enfants de Harkis ont toujours été administrativement gérés par les consulats sans aucune forme de restriction ni de discrimination. Les Harkis, ils représentent à peine 2 ou 3 000 et vous savez pourquoi, ils ont fait un choix, ils ont fait le mauvais choix. Mais c'est terrible. Vous dites qu'ils assument, mais c'est terrible aussi. On va en parler tout à l'heure de la question de Harkis. Ils assument. Certains aujourd'hui ont de la famille en Algérie, ont envie d'aller enterrer leurs morts en Algérie. Ils ne peuvent pas rentrer sur leur terre. Je vais vous dire ce que le président Chadli a dit au président militerran et je le tiens du président Chadli lui-même. Ça pose de sérieux problèmes d'ordre public. Vous ne pouvez pas permettre facilement à Harkis de retourner dans un village où il a commis des exactions. Parce que le Harkis, c'est quoi ? C'est une partie de la paysannerie qui s'est armée contre une autre partie de la paysannerie qui s'est armée pour la nation et pour l'indépendance. Et le pardon, M. Rahabi, on va en parler tout à l'heure. Le pardon, c'est peut-être le mot clé aussi. On va rester... Voilà. Mais on va rester... Excusez-moi, je crois que c'est très important pour les relations franco-algériennes. La présence, je le disais tout à l'heure à mon voisin, en 2003, au moment de l'année de l'Algérie en France, on a fait le calcul avec les deux commissariats généraux du nombre de Français ou de résidents en France qui étaient concernés directement par l'Algérie. Alors, si on additionne les Algériens, les enfants d'Algériens avec, comme vous disiez, le mix, ceux qui ont la société frais algérienne ou française, les Harkis, on vient d'en parler, les Juifs algériens, les Pieds-Noirs et surtout, on oublie toujours, les militaires. Vous voyez, je vais accompagner dans quelques jours une délégation d'anciens militaires français qui renoncent à leur pension, qui aident des villages où ils ont oeuvré, entre guillemets, en Algérie. Il y a une... Ça fait plus d'un million de jeunes Français qui ont traversé le service national pendant la guerre d'Algérie, qui sont traumatisés par la guerre d'Algérie, qui ont un profond amour pour ce pays. Il y a les coopérants. On en parlait dans les années 62-72, des milliers de professeurs, de médecins, d'ingénieurs, etc. Donc, tout ça, ce sont des gens qui sont concernés par l'Algérie. 7 millions de personnes qui sont directement conservées. Et qui ont envie, je vous assure, ils ont envie, ils viennent en Algérie, ils ont envie de travailler pour l'Algérie. C'est un atout pour les deux pays extraordinaire. Rapidement, je vais vous demander de rebondir sur ce dossier immigration, lesboukara. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand on voit le potentiel, il est terrible. Inexploité. Vous avez 7 millions de l'autre côté, vous avez 38 millions d'Algériens qui parlent français. On est à deux heures, une heure et demie de vol, avec tout un passé, même s'il y a du contentieux, mais c'est tout le même passé commun. C'est la vie des peuples. Alors, quand je regarde Alger, qui est la capitale, il y a très peu d'activités du centre, sur le plan culturel, des universités françaises, de l'opéra français, il y a un centre culturel, il n'y a pas grand chose. Le CCF, il n'y a pas grand chose. Les ouvrages français, les grands éditeurs français ne sont pas présents. Je ne parle pas du cinéma français, alors là, on en a quoi ? Très peu. Il n'y a pas de cinéma en Algérie, c'est un peu compliqué. Il y a très peu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, pourquoi ce potentiel immense et ces résultats ? Il y a d'abord le fait que, contrairement à l'économie où les marchandises peuvent se balader librement, avec la culture, il faut aussi permettre que les individus aussi se baladent. Parce que la culture, il ne peut pas se balader toute seule. Il faut ses vecteurs humains. Il y a cette question fondamentale dont parlait notre ami qu'il faut régler. Je sais que ce n'est pas évident, que ce n'est pas très facile pour la France dans le cadre de sa politique européenne. Mais l'Algérie n'est pas n'importe quel pays par rapport à la France et compte tenu de ce potentiel. Et puis, il y a un passé qu'il faut toujours prendre en considération. Oui, on ne peut pas traiter l'Algérie comme... Alors, professeur, je vous tourne rapidement parce qu'on doit passer à la francophonie, justement, à la langue. Oui, alors justement, à propos de l'immigration, je crois que c'est un problème de fond. Pourquoi c'est un problème de fond ? parce qu'il y a des situations diverses. Il y a énormément de situations diverses. On a parlé des harcées, on a parlé des pieds noirs, etc. Quand on met tout à plat, ce type de problème, c'est qu'un temps après, nous y trouverons une solution dans la mesure où il y a, comment on dit, la bonne volonté de part et d'autre. Ça marchera. Mais tant que la France fait du visa une variable d'ajustement, tu es un bon élève, je t'ouvre le visa. Si tu es un bon élève, je ferme. Nous avons traversé une décennie noire et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous soutenait. Le nombre de visas était réduit à sa plus simple expression. L'Algérie était en prison. Et plus grave encore, vous parlez de la dimension économique. Est-ce que c'est moral qu'un universitaire se voit refuser un visa ? Bien sûr, c'est que non. Et qu'un commerçant, avec tout le respect que je dois au commerce, naturellement, puisse pouvoir l'avoir. Donc cette dimension française du commerce a pris le pas sur la dimension humaniste de la France ou sans ses lettres. Alors nous avons la langue. C'est ce qui nous réunit d'ailleurs. C'est ce qui nous réunit, la langue française. On l'a dit, l'Algérie est le deuxième pays francophone au monde, après la France. Abdelazid Rahabi, est-ce que justement ce que nous avons en commun, cette langue française, peut nous aider peut-être à penser les blessures du passé ? Est-ce qu'on peut s'accueillir justement sur cet héritage, sur cette valeur commune ? Les langues sont des vecteurs de connaissances ou c'est également des vecteurs de compréhension entre les peuples. Mais je pense que la France devrait faire un effort beaucoup plus de traduction que de diffusion de la langue. Vous savez ici, l'essentiel de nos jeux ne parlent pas français. Les universités, une grande partie de l'enseignement, sur les sciences humaines, littéraires, le droit, sont enseignées en langue arabe. Je pense plutôt que la France devrait faire un effort de traduction. Les Algériens devraient pouvoir connaître mieux la France dans leur propre langue, en passant par l'arabe, en passant par le thème ézé. Et là, l'effort n'a pas été fait. Je pense que les espagnols en ont fait plus, les allemands en ont fait plus. Faites de sorte à ce que les Algériens vous connaissent mieux, vous appréciez mieux, mais dans leur propre langue. Mais c'est intéressant, faites en sorte que les Algériens vous connaissent mieux. Vous savez qu'il y a eu un rapport qui a fait beaucoup de bruit en France pour une refondation de la politique d'intégration et qui dit que la France doit reconnaître sa dimension arabo-musulmane et que la langue arabe... Arabo-musulmane. 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 Tout à fait. Il y a une semaine et ça fait grand bruit en France. Et qu'il faudrait justement que la langue arabe soit plus valorisée dans l'enseignement français. Vous pensez que c'est une bonne chose, ça aussi ? Je pense que tout ce qui est de nature, tous les vecteurs qui sont de nature à rapprocher et à mieux faire connaître l'autre doivent être employés dans les relations agro-françaises. Professeur Chitour, un mot là-dessus parce que je rappelle quand même que vous êtes ancien secrétaire général à l'enseignement supérieur et que ça, c'est un domaine qui vous est très cher. Oui, mais justement, je vais précher un peu pour ma parole. Justement, je vous remercie de me donner la perche. C'est vrai, la langue arabe, il y a une dissimétrie. Pour revenir à la langue française, nous qui avons été acculturés, pour moi, c'est un bonheur de parler en français. Et donc, dans ces conditions, je fais mien la phrase de Jean Amrouch, Jean El-Mohop Amrouch, comme on appelle en Algérie, qui disait, nous étions des voleurs de feu. Nous avons conquis cette langue. C'est un butin de guerre. Et donc, je disais, d'une certaine façon, c'est une richesse. Mais la France, ce n'est pas en mettant un peu de santé culturelle qu'elle saupoudre. Il n'y a pas une vision profonde. Et il n'y a pas de réciprocité. Nous n'avons pas de lycée algérien en France. C'est très important. Oui, oui, on vient d'en... Oui, on a... Mais c'est marginal. C'est marginal. L'apprentissage de la langue arabe est fait d'une façon, j'allais dire, clandestine. Pourquoi ne pas mettre les choses en place ? C'est ce que dit ce rapport, d'ailleurs. C'est ce que dit, d'ailleurs. Ce rapport français, il va totalement dans notre sens. C'est une civilisation. Il n'y a pas de honte. La réciprocité. Oui, il n'y a pas de honte à connaître la civilisation. Vous qui êtes dans l'insignement, justement, est-ce que vous ne sentez pas que ces derniers temps, il y a eu une approche anglo-saxonne qui prend le dessus sur... C'est plus grave que cela. En Algérie. Je disais que la francophonie, j'espère qu'on va en parler une minute, est très importante. La langue française, il faut bien le dire, elle est en train de perdre du chemin. Elle perd la place. Elle perd des parts, entre guillemets, de marché, parce que ça va aussi sur la dimension économique. À partir du moment où on parle une langue, on consomme dans cette langue. Et d'une certaine façon, on est sensible à ça. Ce qui veut dire que... Moi, je suis de ceux qui prennent une vision apaisée. Dans la vision apaisée, proprement dit, à titre d'exemple, à titre de symbole, la France s'honorerait à mettre en place une grande bibliothèque en Algérie, telle que celle d'Alexandrie. Vous savez, les députés égyptiens, ils ont applaudi debout François Mitterrand alors qu'il ne parle pas français. Un pays... Nous avons eu la Bibliothèque nationale ici qui a été brûlée un certain juin de l'Anne de Grâce 1962. Et donc, une symbolique très importante pour dire, voilà, on peut faire des choses ensemble. Et nous serions reconnaissants. Nous avons mis quelque part, il y a quelque temps de cela, l'Institut Algéro-Français, le Haut Conseil, quelque chose, sur l'enseignement. Il n'a rien donné. Il faut aller plus loin. Il faut faire preuve d'imagination. Et dans ces conditions, il faut que ce soit la réciprocité dans la dignité de chacun. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi l'Algérie n'est pas membre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie ? Je ne sais pas. Je pense que nous avons assisté à toutes les réunions à un niveau très élevé. À tous les sommets. À tous les sommets. Donc, le problème, ce n'est pas d'être présent ou de ne pas être présent. Mais c'est quand même étonnant pour un pays qui est le deuxième pays francophone au monde. On parle de la français, on partage. C'est bien cela, déjà. Oui, mais je pense que le problème... Il y a un relance de francophonie, peut-être. Je pense que le problème devrait être abordé... Pardon, de France-Afrique. sur le fond linguistique de l'Algérie, c'est l'arabe. C'est dans l'arabe qu'on enseigne dans les écoles, c'est dans la langue arabe qu'on enseigne dans les universités. Et si vous voulez, dans un premier stade, vous faire connaître, commencez par la traduction. Ce n'est pas une demande propre de l'Algérie, c'est une demande de tous les pays arabes de la Méditerranée dans le cadre du rapprochement du dialogue avec l'Occident. Très peu de choses ont été faites dans la traduction. Les gens connaissent très peu Victor Hugo, connaissent très peu Montesquieu, Tocqueville, et vous ne pouvez pas prétendre à une compréhension de la société algérienne si vous n'arrivez pas à... On peut entrer dans la modernité dans sa propre langue. On n'a pas besoin d'une langue intermédiaire pour entrer dans la modernité. Mais nous avons besoin du socle culturel, philosophique français. Nous pouvons l'avoir en arabe. J'insiste beaucoup sur la traduction. Allez-y. Et après, je crois qu'on parle de ce traité d'amitié parce que pour cette démission, on ne peut pas parler d'amitié, peut-être de pardon. Je pense que la langue française, comme je disais tout à l'heure, l'indépendance a fait 10 fois plus, 100 fois plus que la période coloniale. Aujourd'hui, il y a énormément. En Algérie, il y a une vision, il y a une politique de la langue française. La langue officielle, la langue nationale, c'est l'arabe. La langue française est considérée comme la première langue étrangère qu'on apprend à l'école primaire. Donc il y a un effort que jamais en Algérie, il n'y a eu quelqu'un qui dit qu'il fallait l'éliminer. Au contraire, elle est enseignée dès l'école primaire et considérée comme la première. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Alors en face, est-ce que la France a une politique de la langue française en Algérie ? Que fait-elle ? Il y a quand même la formation de 2000 enseignants de langue française à la demande de l'Algérie. Oui, à la demande de l'Algérie. Oui, mais la France a dit oui tout de suite. Et ça continue. Que fait-elle pour que sa langue, qui est la langue de la France, et qui a une place en Algérie considérable, puisse garder cette place, puisse s'épanouir, puisse se développer, servir de lien, de matrice, pour éviter peut-être le scénario oulandais. On va peut-être ramasser rapidement parce qu'il reste... Je crois qu'il ne faut pas trop nous rassurer le tableau. Je veux dire, il y a une volonté commune franco-algérienne de faire fructifier cette langue qui est aussi une langue de l'Algérie et qui, on le voit à travers la formation des professeurs de français, on le voit à travers les programmes de coopération en matière de recherche scientifique. La ministre de l'Université va venir avec Jean-Marc Ayrault. Elle a deux ou trois programmes extrêmement importants. Il va y avoir le développement des IUT, des instituts de technologie. Il y a une cinquantaine de prévues dans l'Algérie. Je crois qu'il y a une volonté de faire aussi de la coopération utile, du français utile. C'est ça qui est important. On va parler amitié. Allez, le traité d'amitié, parce qu'on ne peut pas terminer cette émission, c'est très important. Professeur Chitour, est-ce qu'un jour, la France et l'Algérie vont signer ce traité d'amitié ? Est-ce qu'un jour, il y aura pardon, mais pardon des deux côtés de la Méditerranée ? Signalons tout de même son livre. 2008, c'est ça, professeur, de la traite au traité, histoire d'une utopie. Et moi, je dis un mot aussi du livre de Georges Morin qui est passionnant, L'Algérie au cœur des passions. Il est aux éditions Le Cabalibu. Professeur Chitour, alors, sur ce traité d'amitié. Moi, je dis honnêtement, honnêtement, en tant que, j'allais dire, Algérien français, parce que, souvenez-vous, jusqu'en 1962, nous étions Gaulois. Et un jour, à la maison, nous avions la certitude que nous appartenions à une civilisation, mais à l'école, on nous martelait que nous étions Gaulois. Bon. Brutalement, on se retrouve, on se retrouve Algérien, avec fierté, naturellement. Le problème est le suivant. Il y a une fenêtre de tir actuellement, qui est celle d'une génération qui a connu les deux systèmes. Ce que je disais tout à l'heure, les forgerons de la fraternité, des gens capables de pouvoir influer dans le strict respect de la personnalité de chacun pour faire en sorte que ce traité puisse voir un jour libérer les énergies créatrices de part et d'autre. Cela ne peut se faire que quand on aura tout mis à plat. Pourquoi c'est tombé à l'eau ? Pourtant, c'était un bon jour à l'époque de Chirac. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer. Un mot, professeur Chitou, encore parce qu'on arrive à tout terme de débat. Je ne veux pas rentrer dans la trahison. Je ne suis pas favorable à cette approche que le fissage sur le traité de l'Élysée comme modèle de la relation de Gérardin. Je termine ce que je dis. Un mot, professeur Chitou, parce qu'on doit aller vite. Le président Sarkozy, il avait mis en place ce qu'on appelle la tyrannie de la repentance. C'est ça qui a permis à tous ceux qui l'ont entouré pour dire, ah non, il ne faut pas signer. Ça ne veut pas dire quoi. Ça veut dire peut-être que le traité doit avoir une autre façon d'être élaboré. Mais il faut quand même aller vers quelque chose qui puisse ramener la sérénité entre les deux peuples. On fait une fixation inutile qui nous a fait perdre beaucoup de temps sur le modèle franco-allemand du traité de l'Élysée de 1963. Il y avait Adanauer et De Gaulle. Nous avons essayé cette expérience en 1975 avec Giscard d'Estaing et Boumediene. Ça a été une catastrophe. Ça a été une visite catastrophique. On y a cru en 2003. On est revenu. Chirac était vraiment très avancé, était disposé avec le président Bouteflika à signer le traité. Il y a eu cette loi sur la France en Algérie de 2005. Du 23 février. Et pourquoi faire cette fixation qui est souvent, malheureusement, le fait de beaucoup plus des couples de chefs d'État qu'une émanation d'une demande populaire ou sociale ou économique ? Nous avons un excellent cadre de coopération qui est la déclaration du 20 décembre de l'année dernière qui a été signée par le président Hollande et le président Bouteflika qui pose des cadres de coopération économique, politique, sécuritaire ainsi que des échanges entre les deux délégations. Nous n'avons pas besoin de faire une fixation sur un cadre précis mais démultiplier les cadres de coopération. Je suis d'accord avec votre interprétation. Je pense qu'il faut mieux bâtir des choses concrètes, utiles comme le font les deux gouvernements depuis un an. Moi, je suis vraiment très content parce que pour la première fois, on a vraiment une coopération qui essaie d'échapper à ses dents de scie, une coopération rigoureuse, planifiée. On a des rencontres tous les trimestres entre les binômes de ministres. Il y a une feuille de route, il y a un conseil interministère, enfin, un conseil de gouvernement franco-algérien tous les ans maintenant. Je crois que c'est comme ça. On bâtit des choses concrètes, on bâtit des fondations. On est des maçons, des architectes, ils ont du travail sérieux. Et puis, peut-être, je l'espère, un jour, cela sera couronné par quelque chose qui est psychologiquement important, mais qui n'est pas fondamental. Il vaut mieux bâtir d'abord la maison, on mettra le toit par-dessus ensuite. Je pense que... On fait une fixation sur une réalité fantomatique. La mémoire n'existe pas. La mémoire se construit. Elle se fabrique. Il n'y a pas une mémoire qui est donnée au peuple qui viendrait... Donc, elle se construit. Elle est construite par qui ? Par des acteurs, par des individus, par des groupes sociaux, par des sociétés. Alors, si on laissait ces sociétés elles-mêmes travailler, penser, réfléchir, régler même le contentieux, peut-être qu'elle mettra en valeur de cette mémoire par elle-même, sans l'intervention et l'injonction des politiques qui veulent régler une question au sommet et qui ne se réglera jamais au sommet. Moi, je pense que il faudrait cesser. La première condition, c'est cesser de se regarder l'ancienne faïence. C'est que les Français cessent de croire que l'Algérie n'est qu'un marché. Que les Algériens aussi, pour beaucoup, cessent de voir dans la France le simple adversaire de la guerre coloniale. La guerre coloniale est terminée. Nous sommes indépendants. Nous sommes très proches. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. la géographie, l'histoire. À ce moment-là, il y a des contentieux, il y a des problèmes, mais je pense qu'il ne faut surtout pas laisser tout ça entre les mains des politiques. C'est dangereux. Il y a les sociétés civiles, il y a les artistes, il y a les scientifiques, il y a les enseignants qui puissent se déplacer. En tout cas, jamais les relations n'ont été aussi apaisées. Il y a eu des périodes où elles ont été apaisées. En tout cas, en ce moment, elles sont sérieuses, elles sont positives et on s'en félicite. Merci en tout cas d'avoir accueilli France 24 ici, chez vous, à Alger. Merci beaucoup, Ahmed Lari. Merci, Vanessa Beugrafe, de nous avoir permis en tous les cas de réaliser cette émission en commun, qui sera diffusée aussi bien sur votre chaîne que sur la chaîne Canal Algérie. Merci, je rappelle une fois, professeur Chitour, Shamsuddin, Abdelaziz Rahabi, Georges Morin, Elias Boukara, d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Alors, je vous souhaite un excellent retour. Merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir et surtout, j'espère que la prochaine fois, c'est vous qui viendrez à Paris et que nous ferons un débat ensemble sur les relations franco-algériennes. Merci beaucoup, Ahmed Lari. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, je vous souhaite une très bonne suite des programmes. Bonsoir.